Faites ceci une fois par jour, et vous n'aurez plus jamais besoin d'aller voir le dentiste pour soigner vos gencives. Vous n'avez pas de caries, vos dents sont en bonne santé, et pourtant avec l'âge, ce sont vos gencives qui vous donnent du fil à retordre. Voilà que le dentiste commence à sortir les grands maux de gingivite et de parodontite, des maladies des gencives qui ne se soignent qu'à coups de soins onéreux. En effet, si elle n'est pas traitée rapidement, la parodontite peut s'avérer dangereuse et même causer un diabète. Mais regardez tout de suite cette vidéo pour apprendre 3 habitudes pour soigner naturellement vos gencives à la maison, sans plus jamais avoir à les montrer à un dentiste. Quand ce ne sont pas vos dents, ce sont vos gencives qui vous font souffrir ? Vous aimeriez bien pouvoir vous brosser les dents, mais vos gencives sont douloureuses et saines souvent. Et bien c'est malheureusement normal, car les gencives ont tendance à devenir plus sensibles avec le temps. Et cela est souvent dû à une combinaison de facteurs. Le vieillissement naturel du corps peut tout d'abord entraîner une diminution de production de la salive, ce qui peut rendre les gencives plus sèches et moins protégées contre les irritations et les infections. Les gencives peuvent également se rétracter et exposer davantage les racines des dents, ce qui est très douloureux. Vous ressentez une sensation désagréable quand vous buvez quelque chose de froid ou de chaud ? Cela peut être dû à des brossages trop vigoureux ou même simplement la pression exercée lors de la mastication. Alors voici tout de suite trois habitudes pour soulager et régénérer naturellement vos gencives. Essayez-les et vous n'aurez plus besoin d'aller voir le dentiste. La première chose à faire est de se gargariser avec de l'eau salée après s'être brossé les dents. Vous pourriez penser, qu'y a-t-il de spécial à se gargariser avec de l'eau salée ? Je le sais déjà. Eh bien nous ne faisons pas assez suffisamment de bain de bouche au sel. Et pourtant les bienfaits du sel sur notre santé buccale sont incroyables. Le sel soulage des maux de gorge et des nez bouchés, permet d'éliminer les glaires, de se débarrasser d'une mauvaise haleine et peut même faire baisser à fièvre. Mais le gargarisme à l'eau salée permet avant tout de réduire les inflammations buccales et d'éliminer les barrières de bactéries qui s'installent entre nos dents. La maladie des gencives, qui est aussi appelée parodontopathie ou maladie parodontale, est une infection bactérienne responsable d'une inflammation. Elle est due à l'accumulation de bactéries entre les dents et à leur jonction avec la gencive. Le bain de bouche au sel est donc excellent pour prévenir la parodontique, mais également pour la soigner et pour aider la gencive à se régénérer. Vous le faites déjà mais vous n'observez aucun résultat ? Attention, vous ne respectez peut-être pas les bonnes quantités et la bonne fréquence. Il ne s'agit pas de verser à la louche du sel dans un fond d'eau. Si vous mettez trop de sel, ou que vous vous gargarisez trop souvent, vous risquez au contraire d'aggraver l'état de vos gencives au lieu de l'améliorer. Un excès de sel aura tendance à tout détruire sur son passage, même les bactéries bénéfiques à votre santé buccale. C'est pourquoi lorsque vous voulez faire un bain de bouche, il est essentiel de suivre ces recommandations précises. Elles ont été établies et approuvées par des experts dentaires. Le ratio idéal pour le gargarisme à l'eau salée est le suivant. Mélangez 200 millilitres d'eau avec une demi-cuillère à café de sel, soit environ un gramme. La concentration de sel ne doit en fait pas dépasser 5% de la solution totale. Elle ne doit donc pas dépasser un gramme. Il est recommandé d'utiliser de l'eau tiède pour bien dissoudre le sel et que les cristaux ne détériorent pas l'émail de vos dents. Après avoir préparé la solution d'eau salée, gargarisez-vous en 3 fois, le tout pendant exactement 30 secondes. 30 secondes sont parfaites pour maximiser les bénéfices du bain de bouche. Si vous vous gargarisez plus longtemps, vous allez commencer à fragiliser votre flore buccale. Après le gargarisme, rincez donc bien votre bouche avec de l'eau environ 10 fois. Les seules précautions à avoir sont les suivantes. Ne vous gargarisez pas plus de 2 fois par jour et brossez-vous toujours les dents avant de faire un bain de bouche. Respecter la quantité de sel et la fréquence du bain de bouche est donc cruciale pour que celui-ci soit efficace. Le sel a d'excellentes propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques et est d'ailleurs depuis longtemps utilisé comme conservateur naturel. Il est donc particulièrement bénéfique pour les maladies des gencives et comme je vous l'ai dit, aide même à vous débarrasser naturellement d'une mauvaise haleine. Alors si vos gencives sont douloureuses, avant même de prendre rendez-vous chez un dentiste, votre premier réflexe devrait être le bain de bouche. Le deuxième bain de bouche dont je vais vous parler est la décoction de tiges d'aubergine. L'aubergine est un légume qui se savoure dans le monde entier et la décoction de ses tiges se retrouve dans de nombreuses cultures. Cela vous intrigue ? Et bien tout comme le gargarisme à l'eau salée, le bain de bouche à l'eau de tiges d'aubergine est terriblement efficace pour soulager les gencives. Mais lui aussi, à condition qu'il soit fait dans les règles. Vous jetez généralement les tiges quand vous cuisinez des aubergines ? À partir d'aujourd'hui gardez-les. Car elles ont des propriétés détoxifiantes, hémostatiques, antimicrobiennes et anti-inflammatoires. Elles sont particulièrement efficaces lorsque les gencives enflent et saignent à cause d'inflammations. Et savez-vous pourquoi ? C'est grâce à l'anthocyanne. Ce composé d'habitudes sensibles à la chaleur reste étonnamment intact dans les tiges d'aubergine même lorsqu'elles sont bouillies. Elles deviennent un excellent antibiotique naturel pour réduire l'inflammation et le gonflement buccaux. Petite astuce. Utilisez des tiges d'aubergine que vous avez fait sécher au préalable. Elles sont encore plus efficaces. Voilà comment vous y prendre pour préparer la décoction. Faites bouillir un litre d'eau avec 10 tiges d'aubergine dans une casserole. Une fois que l'eau boue, laissez mijoter à feu moyen pendant 15 minutes supplémentaires. Lorsque la décoction de tiges d'aubergine aura refroidi, vous pourrez l'utiliser pour rincer votre bouche en 3 fois pendant exactement 30 secondes. L'eau de tiges d'aubergine préparée peut être réfrigérée et utilisée pendant une semaine maximum. Même chose que le bain de bouche à l'eau salée, ne vous gargarisez pas plus de 2 fois par jour et brossez-vous toujours les dents avant. Ces deux méthodes naturelles sont d'excellents remèdes pour atténuer les maladies des gencives et aider vos gencives à se régénérer naturellement. Mais ce qui est vraiment important pour traiter fondamentalement la gingivite et la parodontite, c'est de renforcer votre immunité. En vieillissant, il y a des nutriments essentiels que nous devrions absolument consommer et l'un d'eux est la vitamine C. Je sais, la vitamine C n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Elle est très présente autour de nous et nous devrions d'ailleurs en être vraiment reconnaissants. Si cela n'avait pas été le cas, elle se serait vendue plus cher que les truffes par exemple. La vitamine C est en fait essentielle pour éliminer l'inflammation et les toxines de notre corps et a de puissants effets antiviraux. Il n'y a pas d'autres nutriments aussi efficaces que cette vitamine pour renforcer l'immunité après l'âge mûr. Il est important de consommer régulièrement beaucoup de fruits et de légumes. Si cela vous est difficile, assurez-vous de prendre environ 1000 mg de suppléments de vitamine C par jour. Les maladies des gencives sont des conditions terrifiantes qui peuvent raccourcir votre espérance de vie. Si elles ne sont pas traitées rapidement, elles peuvent conduire à des maladies beaucoup plus graves, à savoir le diabète voire le cancer du pancréas. Cela vous surprend. Et oui, malheureusement les maladies des gencives peuvent entraîner, aggraver un diabète et inversement en être un symptôme. Elles peuvent en effet augmenter la glycémie, le taux de sucre dans le sang et aggraver l'insulinorésistance. C'est-à-dire lorsque le corps n'est plus sensible à l'insuline, l'hormone produite par le pancréas qui en temps normal aide à réguler le taux de sucre dans le sang. Je conçois qu'il peut être difficile de faire le lien dans son esprit entre les gencives et le diabète. Mais c'est important de le savoir pour réaliser à quel point la santé de notre corps commence par la santé de nos dents. Alors si vous commencez à sentir des désagréments dans votre bouche, que vos gencives sont déjà douloureuses, saignent régulièrement quand vous vous brossez les dents, ou que le dentiste vous a déjà diagnostiqué une parodontite, alors pratiquez immédiatement un de ces bains de bouche naturel et sans produits chimiques et renforcez votre immunité avec de la vitamine C. Vos gencives commenceront à aller mieux dès les premiers jours, et vous sentirez la différence. Il est crucial de maintenir une bonne hygiène buccodentaire avec l'âge, ne serait-ce pour pouvoir continuer à manger de bonnes choses toute notre vie. Et cela peut se faire de manière naturelle, sans utiliser de produits industrialisés et pharmaceutiques. Renforcez votre immunité en consommant suffisamment de vitamines C. Et pratiquez régulièrement et dans les bonnes doses des bains de bouche pour soigner vos gencives. Adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé. Merci.